Welcome à la deuxième partie du MOG du Montpellier About a User Group qui est hosté par Fastlane et Call Audio Numérique et Montpellier. Et dans la deuxième partie de notre MOG aujourd'hui nous avons Simon Gallifet qui est designer sonore. Alors c'est très intéressant parce que les designers sonores sont en demande en ce moment. Il paraît que l'industrie demande plus de designers sonores que de l'ingénieur du son par exemple ou de compositeur. Et donc c'est super intéressant pour nous de t'avoir ici Simon. Merci d'être venu. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ta profession en fait ? Alors d'abord tu travailles entre autres client pour Arturia. Je travaille beaucoup pour Arturia. C'est une boîte sur Grenoble qui fabrique des synthétiseurs. C'est Arturia ? Une boîte sur Grenoble ? Ouais, une entreprise quoi. Et je fais pas mal de choses différentes pour eux. Alors je fais du son à l'image pour leur publicité vidéo. Je fais aussi de son designer et d'utilisateur pour à la fois améliorer le workflow et le rendu sonore. Ok. Et non, je suis pas venu pour parler du polybrus. Mais c'est très bien. On ne paye pas pour dire ça. Attends, Julien. C'est un peu rapide. Et puis aussi, principalement, je fais des presets. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un preset. Alors on dit un preset ou une preset ? C'est androgyne. Bonne réponse. À Fastlane, on a toute une liste de noms comme preset, device, template. Et on dit, est-ce qu'on dit le template ou la template ? Alors qui vote pour la template ? Une template. Une template ? Alors, voilà. Pour template, ouais. D'accord. Ok. Une template. Donc le preset ou la preset ? Le preset. Toujours dit le preset. Ok. Bon. Il est professionnel, on peut pas se battre. Non, mais c'est clair. On peut dire les deux, vous inquiétez pas. En gros, sur un synthétiseur, il y a plein de paramètres à régler pour arriver à faire un son. Et un preset, c'est un réglage de ces paramètres qui sont soit intégrés dans le synthé lorsque l'utilisateur va recevoir le produit. Ou soit ça peut être des presets extension, donc des presets qui sont téléchargeables en plus sur le site internet. D'accord. Ok. C'est ce que je fais principalement. Et puis aussi, je participe au développement d'une application mobile qui s'appelle Polaris de Meteor Studio. Je fais un peu la même chose que ce que je fais pour Arturia. C'est une espèce de groove box avec six pistes qui peuvent faire sampler avec de la synthèse soustractive et des effets. Et je fais des packs de samples pour cette appli et aussi du conseil pour développer l'appli. D'accord. Et je vous en parle aussi parce qu'on cherche des bêta-testeurs. C'est des gens qui sont chauds. Voilà. Vous pouvez taper sur Google. Alors Polaris Meteor M-E-T-E-A-U-R-E Studio. Et vous tombez directement dessus, vous verrez, il y a toute une marche à suivre pour télécharger l'appli. Et ça, c'est le bêta-testeur pour quelle application ? Une application qui s'appelle Polaris. On est encore en bêta là. D'accord. Voilà. Mais on serait très heureux d'avoir vos retours. Et bien voilà. Un appel à tous. Donc l'appel est lancé. Un appel à tous. Petite promo. Polaris de Meteor. Alors, M-E-T-E-A-U-R-E Studio. Voilà. Fin de la promo. On fera un récap sur la page. Yes. OK. Et donc, ton travail de designer sonore consiste en quoi en fait ? À faire des presets. Tu m'as dit avec, par exemple, Arturia développe à Nouveau Synthé. Et avant de le sortir, pour le sortir avec une série de... Avec une banque de presets qui ont, j'imagine, une plage sonore très large. Ils appellent des designers sonores, plusieurs, j'imagine ? Oui. Oui. Une dizaine par synthé au moins. Ah oui. Une dizaine par synthé. Maxime D'Angle en fait partie aussi. Oh ! Il y a pas mal de presets. OK. Et donc, tu as combien de temps pour faire des presets pour un nouveau synthé, par exemple ? Ça dépend. Ça peut durer un mois ou plus. Ça peut être plus court. Ça dépend vraiment de plein de paramètres en rapport avec le développement du synthé. Parce que souvent, on reçoit des synthés qui ne sont peut-être pas entièrement débuggés. Donc, ça va dépendre en fait du temps qu'ils vont mettre pour finir de peaufiner tout. Et après, là, ils nous disent, bon, on arrête et on va livrer tous les presets maintenant. D'accord. Donc, t'es un petit peu bêta-testeur. Bêta-testeur, c'est quand on teste un produit avant qu'il soit commercialisé. Et un petit peu, et beaucoup, faire des presets avec des synthés. Et est-ce qu'il y a des synthés qu'on connaît dans lesquels tu as fait des presets ? Ouais, j'ai fait des presets sur pigment, l'OBXA. Les presets sur pigment ? On aime pigment parce que c'est un synthé qui allie la virtual analogue, wavetable, sampling et granulaire. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Il s'appelle Polycolor ? Polycolor, je n'ai pas un petit rien à l'appel, mais il a un nom super, excellent. Voilà, simple designer sur les presets de pigment. Sur le micro-fric, j'en ai fait pas mal. De la V-Collection aussi depuis trois ans maintenant. Et dernièrement, le polybrut aussi. Eh bien, génial. Donc, on se sert probablement, pas tous, mais beaucoup d'entre nous se sert probablement de vos presets. Donc, bravo. Bravo pour ça. Enfin, merci. Alors, attends, je te passe au micro. J'ai une petite question, peut-être en sujet, mais du coup, je vais être sur l'occasion. Quand on te demande de faire des presets, est-ce qu'il y a un espèce de directeur artistique qui te dit, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça ? Ou est-ce qu'on te dit, il faudrait que tu fasses des presets qui utilisent un maximum de paramètres sur le synthé pour mettre en valeur les paramètres, les possibilités du synthé ? Comment ça se... Si tu as dix presets, en fait, quelle est la ligne directrice ? Comment ça marche ? Ouais, merci. C'est une très bonne question. Alors, c'est assez libre sur tout ce qui est preset factory, donc les presets qui sont intégrés dans le synthé de base, les presets d'usine. Mais le but d'un preset, c'est quand même, je pense, d'inspirer l'utilisateur, de faire des points de départ. Personnellement, quand je fais des presets, j'ai envie que ça puisse potentiellement donner envie à l'utilisateur de faire une track avec, que ce soit inspirant. Après, oui, effectivement, on fait des presets pour montrer les features, les fonctionnalités, pour appuyer certaines fonctionnalités, parce qu'il y a aussi pas mal d'utilisateurs qui vont faire du reverse engineering, qui vont disséquer le preset pour essayer de mieux comprendre comment le synthé va fonctionner. Et aussi, je fais beaucoup de packs de presets qui sont téléchargeables sur le site internet, où là, c'est des tributes. Alors, les tributes, c'est que je prends un artiste connu. Par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était John Carpenter. Je prends sa discographie et je reproduis les sons que je trouve intéressants, et ses morceaux les plus connus, en presets. Voilà, et c'est vendu comme John Carpenter Tribute. Ça veut dire que tu copies les sons de John Carpenter ? Ouais, on a. Waouh, tu les dupliques ? En fait, je me fais une session à Blueton, où j'ai le morceau, et en dessous, je mets une piste avec pigment, et le but, c'est que ça sonne pareil. Waouh. Waouh. Un gros travail d'oreille, hein ? Bravo. Bravo. Super. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui ? Alors, je vais vous montrer ce que c'est que la synthèse granulaire. Ah, bienvenue. C'est vraiment une de mes formes de synthèse préférées. C'est vraiment une ouverture vers l'exploration sonore, l'erreur, on ne sait jamais ce qui va sortir, en fait. Parce que contrairement à la plupart des synthétiseurs, enfin les autres types de synthèse, je pense par exemple à la synthèse FM, Sustracty, Wavtable, où là, le son de base va être créé par un oscillateur. L'oscillateur va prendre une fonction mathématique et créer une waveform avec. Dans la synthèse granulaire, ce n'est pas du tout ça. Le son de base va être créé grâce à un sample. Alors, comment ça marche ? En fait, on va prendre un sample qu'on va mettre dans le synthétiseur granulaire, donc un fichier audio, et le synthétise granulaire va venir piocher au sein de ce sample des petits bouts de l'ordre de la dixième de seconde, ça peut être plus court d'ailleurs, et ces petits bouts d'audio qui vont être prélevés dans le sample, on va appeler ça des grains. Et les grains, le synthé va les empiler les uns sur les autres, et puis on va leur donner des petites variations, des petites subtilités, des imperfections, comme par exemple avoir des grains qui sont légèrement plus longs que d'autres, avoir des grains qui vont peut-être avoir des pitches légèrement différents, avoir des grains qui vont être lus à l'endroit, à l'envers. On peut aussi, par exemple, les répartir de manière différente dans l'espace de la panoramique pour créer un sentiment de largeur. Tout ça dans l'idée de vraiment créer un nuage de grains qui va donner des nouvelles textures à partir d'un sample donné. Et donc, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas créer, ou est-ce que tu pars un petit peu à la recherche de son et tu t'utilises ses oreilles pour écouter ce que tu fais ? C'est vraiment une exploration, avec un preset de synthé granulaire. Ce qui est bien, c'est que quand on trouve un bon réglage, on peut vraiment faire défiler plein de samples et se laisser surprendre par ce qui va arriver. Ah d'accord, donc tu vas faire peut-être un preset et ensuite tu vas essayer plusieurs fichiers audio pour voir le résultat. Il va y avoir une espèce de constance. Tout est bon, donc ton preset est bon. Généralement, c'est très bon. C'est ce genre de... C'est super, super intéressant. C'est vraiment un type de sonorité très particulière. On va voir ça tout au long de la présentation. D'ailleurs, je vais commencer par un synthé granulaire qui s'appelle Granulator 2, qui fait partie de Max4Live. Maxime Dang vous a déjà présenté ce que c'est Max4Live, donc c'est super. Je vais aller le chercher. Donc c'est un instrument. Voilà, là je l'ai mis sur une piste midi. La piste midi est armée. Donc je joue sur mon clavier et il n'y a pas de son qui sort. Et c'est normal parce que je n'ai pas mis de sample dedans. Alors je vais remédier à ça tout de suite. Est-ce qu'on a du son ? On a peut-être pas de son. On a pas de son. On vérifie, on vérifie les câblages. Et puis, on a un peu mes... C'est une reconnection d'outre. Avec le match, oui c'est ça. Là ça module. Ah voilà. Très bien. Merci. Merci. Donc là j'ai la waveform de ce magnifique enregistrement que je viens de faire. Et ici j'ai une tête de lecture. Alors c'est l'endroit où on va venir prélever des grains. Là je viens prélever des grains ici. Je peux vraiment scanner ma waveform. Voilà. Le premier paramètre, ça va être grains ici. C'est le nombre de grains qui vont être générés par seconde. C'est exprimé en Hertz. Là en l'occurrence je suis à 5 Hertz. Donc 5 grains par seconde. Voilà. Je vais mettre un peu plus grand pour qu'on voie. Donc l'idée, c'est qu'il y a constamment un grain qui joue. Et une fois qu'il a fini sa vie, il est remplacé par un autre grain. On voit là avec les barres qui défilent, c'est l'endroit du sample où ça lit. D'accord ? Et il y a une corrélation entre la longueur du grain et le nombre de grains que je vais générer par seconde. Vu qu'il n'y en a qu'un seul à la fois. Voilà. Après on a un autre paramètre. Le premier paramètre qui va venir un peu ajouter des imperfections. C'est le paramètre random qui va rendre aléatoire par la taille de mes grains. J'ai des grains qui sont plus petits, des grains qui sont plus grands. C'est bien parce que c'est assez visuel. Alors ce paramètre, par exemple, si je mets une densité de grains plus élevée, ici on a vraiment un effet loop. Ça fait prononcer un peu à un sampler qui loop. Et le paramètre random va venir donner des imperfections et créer de la vie. Voilà, là on n'a plus l'effet loop. C'est super beau. Merci. Ce n'est que ma voix. Ici on a le paramètre spread. Alors le paramètre spread va permettre d'éclater les grains dans le champ de la stéréo. Ce qui va donner un sentiment de largeur. Je ne sais pas si ça s'entend. Ceux qui nous regardent sur internet, il vaut mieux mettre un casque. Croyez-moi sur parole. Ici, il y a un autre paramètre, c'est le spray. Le spray, c'est un autre paramètre aussi qui va venir donner de l'imperfection. Ça va me permettre d'aller piocher des grains un peu autour de ma tête de lecture. Cette valeur, par exemple, 99,8 millisecondes, c'est le périmètre autour duquel des grains peuvent venir se créer autour de la tête de lecture. Voilà. Il y a une dernière notion importante qu'il faut voir avant qu'on passe sur des cas pratiques. C'est l'enveloppe de grains. Alors pour voir ça, je vais mettre une longueur de grains plus grande. Chaque grain a une enveloppe de volume. C'est l'évolution du volume au cours du temps. Ici, j'ai une enveloppe de volume en forme de coupelle, d'hyperbole. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pardon ? Oui, une coupelle. Un dôme. On peut voir, le volume est matérialisé par la largeur des barres ici. On peut voir que le grain ici meurt. Ça fait un peu comme un espèce de fade out. Là, il naît en fade in. Ça suit exactement cette forme. Avec le spike, je peux modifier cette forme. Je peux carrément appeler d'autres enveloppes. Ici, j'ai une enveloppe en forme de rampe. Donc là, à chaque fois que tu joues, tu tiens la note sur le contrôleur. À chaque fois que je joue, je joue juste un do en continu. Un do de soutenu. Et puis, il y a différentes formes. Il y a l'inverse ici aussi. Et puis, il y a noise. Je l'utilise très rarement. Là, c'est une forme d'amplitude de volume complètement aléatoire. Ça fait du bruit. Je vais rester là-dessus. Il y a aussi quelque chose d'important qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qu'on peut modifier en amont l'audio directement. Par exemple, je ne sais pas, je vais aller chercher un saturateur. Ça, c'est un truc de designer sonore que tu nous donnes. Un phaser, c'est un petit tips comme ça. Je peux aller chercher, je ne sais pas, du beatcrusher. Voilà, faire ma petite chaîne d'effet. Pourquoi pas, j'ai du chorus là. Je règle ça vite fait. Et je vais changer en fait complètement le son. Qui va être comme ça maintenant. Ah non, on ne l'entend pas. Attends, photo. Il est filtré ? Ça ne marche pas. Je vais le rendre en audio directement. Si je fais freeze, track et rendre ici. J'ai imprimé les effets. Les effets ne sont plus sur la piste. Mais ils sont imprimés directement sur l'audio. Si je change l'audio. Donc précédemment, on avait ça. Maintenant, on a ça. Donc on peut toujours aussi intervenir sur l'audio en amont. On ne va pas faire tout avec ma voix, même si ça aurait pu être un challenge intéressant. Ici, j'ai un son de guitare. Guitare avec beaucoup de reverb, un peu de délai, peut-être un peu saturé. Je vais le mettre dans le granulator. Et puis je vais scanner tranquillement ma waveform. Et puis voir quelle matière je vais pouvoir récupérer dans cet échantillon audio. Je vais rajouter un peu des imperfections pour que ce soit plus agréable. Je vais scanner. Il y a de la matière intéressante un peu de partout. Ah, ici j'ai quelque chose d'intéressant par exemple. Mais le problème, c'est que le niveau sonore est très bas à cet endroit-là. Et ça va un peu gêner quand je vais scanner le sample. Alors encore une fois, je peux intervenir en amont sur le sample. Je vais chercher un limiteur. Je ne vais pas détailler ce que c'est qu'un limiteur. Mais en gros, ça va permettre de considérablement tasser mon volume et le rendre uniforme. Si vous mettez le selling à moins 24, vous n'avez pas trop de problèmes. Faites-moi confiance. À moins 24 ? Ouais, on peut faire des trucs très extrêmes. Ce n'est pas du mixage. Maintenant. On tape la douille. Mince, ce n'était pas ça. Je vais le refaire. Je le mets là. Limiteur, moins 24. Free Track. Et là, je le rends en audio. Et d'un seul coup, j'ai fait quelque chose de bien uniforme. Je vais pouvoir aller scanner tout ça. Par exemple, au lieu de faire un va-et-vient comme ça avec ma tête de lecture, je peux dire à ce LFO de le faire à ma place. J'active le LFO ici et je peux dire la force d'action du LFO sur la position de mon sample pour faire ces va-et-vient-là. Un LFO, c'est une fonction d'onde très lente qui va pouvoir piloter des paramètres à la place de ma souris. LFO, c'est un Low Frequency Oscillator. Donc, oscillateur à basse frequente. Et donc là, en 10 secondes, je vais faire un aller-retour. Et ce paramètre ici va me permettre de régler en fait à quel point la tête de lecture va partir loin. Voilà, je peux jouer des accords. Alors, ça sonne très, 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 très bien déjà. Moi, j'ai souvent essayé d'utiliser le granulateur 2. Tu as vraiment un son génial tout de suite. Bon, il y a les effets derrière, ok, mais le réglage est nickel. Il n'y a pas d'effet là. Tu peux nous le refaire deux secondes en 2-2, vraiment en une minute. Le chemin que tu as fait en fait, il y a la taille du grain général et il y a la taille des grains répétitifs. Il y a deux tailles de grains. Ça, c'est important je pense, la relation entre les deux là, le début là. Deux tailles de grains ? Alors, il y a en fait, il y a la... Tu as utilisé le mot grain pour deux choses. Tu as utilisé le mot grain pour la largeur de la loupe et tu as utilisé le mot grain pour les répétitions à l'intérieur. Moi, j'ai eu du mal à... Ok, ok, ok. Donc, en fait, ici, je détermine la largeur et la vitesse, le nombre de grains qui sont générés par seconde. Ok ? Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai déplacé la tête de lecture, donc l'endroit où je vais prélever mes grains. Ok ? Voilà. Là, je le fais avec ma souris. Mais je peux assigner ce LFO pour qu'il fasse cet aller-retour à ma place. Voilà, il n'y a pas d'autre type de grains en fait. Là, j'ai toujours des grains qui sont générés. Mais c'est vrai que ça porte à confusion parce que... Effectivement, quand j'assigne ici le LFO, si je joue plusieurs notes à la fois... Là, j'ai un mouvement de va-et-vient, je ne joue qu'une seule note. Si je joue une deuxième note, j'ai un autre mouvement de va-et-vient qui va commencer sur la deuxième note que je vais jouer. C'est peut-être ça qui porte à confusion en fait. C'est parce qu'en fait, on a le concept de voix. Quand je joue en polyphonie, donc plusieurs notes à la fois, à chaque fois que je vais superposer une note, je crée une nouvelle voix. Donc une nouvelle voix, c'est une occurrence du synthétiseur. Et en fait, tout ce qu'on voit ici, tout ce panel-là, est dupliqué. Par exemple, si je mets une seule voix ici, je joue une première note, je laisse appuyer. Si je joue une deuxième note en même temps, j'ai juste la deuxième note qui va jouer, je n'entendrai plus la première. Si je mets deux voix, j'ai la première voix qui joue, je peux jouer une deuxième voix en même temps. Et ça, c'est un duplicata de mon synthétiseur. C'est génial ça. Voilà. Sur Granulator 2, on peut aller jusqu'à 32 voix. Il faut 32 voix ? Il faut, non, alors pas forcément. Le granulator a une propriété spéciale qui ne se retrouve pas forcément dans tous les synthés. Normalement, dans un synthé, quand j'appuie sur une touche, j'ai une voix qui est dédiée à cette touche. Si je rappuie sur la même touche, j'ai cette même voix qui va se réinitialiser. Dans Granulator 2, je peux appuyer plusieurs fois sur la même touche et ça va me rajouter des voix autant de fois que je vais appuyer sur la touche du clavier. Je fais une démo là, s'il te plaît. Ok, alors je vais prendre un autre sample pour varier un peu. Ça, c'est un sample que j'ai fait récemment sur un synthé. Avec des écarts de quinte. Je le mets dedans. Pour la démonstration, je vais enlever le LFO. Peut-être mettre un peu d'aléatoire pour que ce soit plus vivant. Voilà, admettons comme ça. Pour densifier la granulation, je vais donc activer plusieurs fois la même note, ce qui va activer plusieurs voix. Mais pour qu'on puisse entendre toutes les voix, je vais ajuster l'enveloppe d'amplification. Donc, c'est des paramètres qui vont permettre de déterminer l'évolution du volume de la voix au cours du temps. On ne va pas voir tous les paramètres, mais en l'occurrence, ma release, c'est le temps que va mettre le volume de ma voix pour arriver jusqu'à extinction finale dès lors que je lâche la touche du clavier. Par exemple, si j'ai ma release ici à 6 secondes, j'appuie une fois, j'appuie plus là, et le son va mettre 6 secondes pour mourir. Si je mets ma release à fond, là je suis à 180 secondes, je vais pouvoir appuyer plusieurs fois sur la même note et ça va me rajouter des voix. Là, j'ai dépitché juste le son, je peux le gérer. On peut continuer de jouer sur les paramètres, le scanner. Et ça, c'est vraiment une propriété intéressante pour faire de la granulation massive. Je peux même imaginer faire des accords en appuyant plus ou moins sur certaines notes, pour plus ou moins les faire ressortir. Par exemple. Je peux toujours changer d'audi en corde route. Je peux toujours changer d'audi en corde route. Ok. Aussi, on peut avoir des utilisations un peu détournées. Par exemple, ici, j'ai une texture que j'ai faite il y a longtemps. Avec une évolution en volume qui fait des vagues. Des textures qui évoluent comme ça. Je vais le mettre dans le granulateur 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rythme. Alors, je vais faire un rythme à la double dans mon container midi, ici. Ah, attends, j'ai le trop bien qui joue là. Voilà. Et je vais gérer mon enveloppe de volume. Pour avoir un son vraiment percussif. Donc là, j'ai un rythme monotone. Mais si je viens piocher des grains un peu avant, un peu après la tête de lecture, avec le spray. Je vais le monter un peu en pitch. Ça groove bien. Je vous mets le métronome. Il faut l'apprécier un peu. J'ai des accents comme ça qui se créent avec les variations de volume. Parce que... On ne vient jamais piocher les grains au même endroit. Vu qu'il y a des variations de volume, je vais avoir des accents différents dans mon rythme. Et la texture va continuellement changer. Ça, c'est vraiment une notion importante. Tu peux randomiser ça, ce que tu viens de faire là ? Est-ce que tu peux randomiser ça d'une partie de certains paramètres ? Par exemple, si je randomise la hauteur des grains, je peux le faire ici. Voyons. Je ne vois pas ce que tu veux dire par randomiser en fait. Non, je pensais juste qu'il y avait un effet très répétitif. Je me demandais si tu pouvais randomiser une partie de... Peut-être un paramètre, peut-être le spray, justement. Là, le spray, j'ai déjà bien mis en place. C'est ça qui vient d'ailleurs créer ses accents. C'est ça, oui. Mais je peux toujours aller changer mes notes midi. Là, en fait, j'ai un rythme extrêmement monotone. Et je le donne vie grâce... C'est lié à la note ? C'est lié à la note. Non, c'est pas... En fait, ça fait juste une séquence en double croche. D'accord. Si par exemple, je mets ça dans un sampler... Si je le mets dans un sampler et que je mets le même rythme... En ce moment, je vais avoir la même chose, tu vois. Alors que là, on a... Quelque chose avec beaucoup plus d'évolution et de vie. Et par exemple, ça, je peux... Ça marche aussi très bien avec des sampler de tambour. Par exemple, j'ai un sampler de tambour, comme ça. OK. Si je me fais glisser ici avec ce réglage. Alors là, le problème, c'est que mon spray est trop grand. Je vais remettre à pitch normal. Mon spray est trop grand, il fait 5 secondes. Mon sample est plus petit. Donc je vais le baisser. Ok, là, ça groove pas mal. En fait, j'ai constamment des textures de tambourin qui sont lues en aléatoire, toujours sur le même rythme. Et ça va me créer des accents différents dans le rythme. OK ? Ça, c'est vraiment une notion importante dans le sound design. Le fait de créer des imperfections, même si elles sont très subtiles, ça va vraiment donner de la vie au son. Parce que notre cerveau, en fait, il n'a pas l'habitude d'écouter deux fois le même son exactement. Dans la nature, ça n'existe pas. Et venir créer comme ça des variations, ça va lui procurer beaucoup de plaisir, quelque part. Et même si c'est vraiment tout petit, j'essaie toujours d'avoir des petits paramètres qui bougent un tout petit peu. Et ça donne vraiment de la vie. Voilà, c'est quelque chose d'important dans le sound design pour ma part. Comment est-ce qu'on développe son goût en tant que designer sonore ? Comment tu développes ? Ton oreille te guide forcément sur un chemin ou un autre. Et comment est-ce que toi, tu as développé ton propre goût, ta propre esthétique, en fait ? Je n'ai pas l'impression que j'ai une esthétique particulière. Parce que le but aussi, c'est de toucher pas mal de styles de musique différents. Et ce qui m'a vraiment formé, c'est faire des packs, justement, tributes, où je prends des artistes et je recopie les presets. C'est vraiment le summum de l'exercice. Et ça peut vraiment travailler. Et du coup, maintenant, quand je fais des presets pour les synthétiseurs, je vais chercher des tracks que j'aime bien. Et je les reproduis en presets, quoi. Je reproduis les presets. Voilà, on va passer maintenant à un autre logiciel qui s'appelle Cecilia5, qui est ici. Je vais... Alors, oui, Cecilia5, c'est un logiciel gratuit, open source, que vous pouvez télécharger sur Internet. Et il y a plein de modules pour faire de la synthèse. Il y en a vraiment énormément. Il y en a avec plein de filtres. Ici, on peut faire des expériences avec du pitch. Là, on peut faire de la synthèse de plein de manières différentes. Et nous, ce qui va nous intéresser, ici, c'est dans la rubrique Time, il y a trois granulateurs. Alors, il y a Granulator, Particles et Ultimate Grainer. On va commencer avec Ultimate Grainer. C'est un logiciel stand-alone ? Voilà, c'est un logiciel qui ne s'ouvre pas en tant que plugin. Il est autonome. Ça veut dire qu'on va faire la granulation. Ensuite, on va le rendre en audio. Et après, on fera ce qu'on veut de l'audio. Mais, oui, ça peut faire peur au début un peu. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais aller chercher des samples. Ici, par exemple. Ah oui, on n'entend pas la preview. Ah oui, on n'entend pas la preview. Ici, par exemple, on a un son de gong frotté, un bruit métallique. On peut remarquer, en début de son, qu'on a quelque chose de très bruité, percussif. Bruit. Avec beaucoup de contenu harmonique, pas très ordonné. Et plus on avance dans le son, plus on a la partie résonance qui est un peu plus ordonnée harmoniquement. C'est juste pour avoir des points de repère que je dis ça. Je vais le faire glisser danser si il y a 5, ici. Si ça veut bien. Donc là, je vais mettre play. Alors, premier paramètre, on a ici le brain position. Ah non, pardon. Alors oui. Une spécificité qui n'est pas présente dans Granulator 2, c'est que la densité par seconde est décorrélée de la longueur des grains. Je peux avoir ici un grain par seconde qui est généré. Et je peux gérer sa durée, ici dans le grain duration, sans avoir à me soucier du nombre de grains qui sont produits. Parce qu'ici, dans Granulator 2, les deux étaient corrélés. Plus j'avais des grains longs, moins j'avais de grains à la seconde. D'accord. Et inverse. Donc là, on peut gérer les deux différemment. Donc, je peux monter à une densité de grains très, très élevée. On peut aller jusqu'à 1000 grains par seconde. Voilà ça. On peut vraiment faire la granulation très dense. Ici, on a Grain Position. Alors, c'est l'endroit dans le sample où je vais aller prélever mes grains. Donc là, on est plutôt sur la partie bruitée dont je parlais tout à l'heure. C'est la tête de lecture encore. Voilà, c'est ça. C'est la tête de lecture. Là, je suis plutôt sur la partie percussive. Et là, je suis sur la partie plus harmonique. Et ça veut dire que si tu arrêtes là, et que tu joues, tu vas voir ce son-là. Tu vas jouer ce son-là. C'est ça ? Si tu joues maintenant le... Tu peux jouer, Cécilia 5 ? Non, ça ne joue pas sur un clavier. Ça ne joue pas. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Donc, on a d'autres paramètres. Je ne vais pas tout détailler. On peut aller vraiment très, très loin. Ici, on a le random panning pour mettre des grains à gauche et à droite. C'est l'équivalent du spread ici. On a densité random qui va rendre aléatoire le nombre de grains par seconde. On a ici position random. Ça va rendre aléatoire l'endroit où je vais piocher mes grains. C'est l'équivalent du spray ici dans le granulator. Si je l'augmente, celui-là un peu, là. Je vais aller récupérer un peu d'attaque. Pas mal. Ça vient donner un peu de... On a aussi... On peut randomiser le pitch. Et là, tu as le pitch random. Tu es revenu pratiquement à zéro. Tu peux venir en dessous de zéro avec ce paramètre ? Ouais. Enfin, c'est... En fait, je n'ai pas vraiment compris. D'accord. Mais oui, de base, il y a quand même des légères imperfections qui sont générées. Ok. Voilà, donc c'est pas mal. Ici, autre paramètre important, c'est discrète transpose. Alors, c'est un peu barbare, je sais. On va rentrer une série de chiffres qui vont correspondre à la vitesse de lecture des grains. Ici, tous mes grains sont lus à x1. Je peux rentrer une autre valeur en séparant par une virgule. Si je fais virgule 2, je vais avoir des grains qui vont être lus à vitesse normale et d'autres grains qui vont être lus à 2 fois la vitesse. Et en son, 2 fois la vitesse, ça va être l'octave. C'est le principe un peu de la platine vinyle. Si je lis le vinyle en 33 tours, je vais être plus lent avec un pitch plus bas. Si je le lis en 45 tours, je vais avoir un pitch plus haut et ça va être plus rapide. Voilà. Donc là, je vais avoir des grains aussi lus à l'octave. Je vais augmenter un peu la densité parce que j'ai moins de grains alloués à une vitesse. Voilà. Si par exemple, je fais 1.2, non, 1.5, je vais rajouter une quinte. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire des virgules aussi. Là, je vais faire 2, 4, 8. Voilà, je peux aussi transposer l'ensemble de la granulation. Voilà, on peut aller très très loin. Ça, c'est plutôt pas mal pour faire des textures cinématiques ou pour faire de la grosse techno-industrielle. On va changer de sample. Ici, j'ai un sample de guitare. Qui fait des arpèges comme ça. Je vais le faire glisser dans ces 6 à 5. Voilà. Je vais réinitialiser le tout. Oui. En fait, ça me fait penser à un plugin que j'utilise depuis un moment qui s'appelle Ambiance. Et donc, tu mets ton son dedans. Tu as beaucoup moins de paramètres que là, parce que là, c'est vachement poussé. Et en fait, après, tu as juste... Tu ne peux pas l'intégrer dans un button. Mais après, tu peux juste en fait l'enregistrer en audio. Et tu as le fichier audio. Est-ce que c'est le même principe ? Après, je ne sais pas comment il marche. Je ne suis jamais utilisé. Mais peut-être. Donc là, en fait, il y a un son qui t'intéresse. Donc, tu vas ensuite l'enregistrer. Et le mettre... Tu vas juste enregistrer ce que tu viens de faire. C'est la même chose. En gros, une fois que j'ai granulé, je double-clique ici. Je choisis la destination de là où je veux l'enregistrer. Par exemple, sur mon bureau. Je mets Save. Et après, je fais Action et Boons to Disk. D'accord. Et là, ça va me le rendre en audio. Merci. De rien. Donc, j'ai le centre de guitare que je viens de mettre dans le granulator qui fait des arpèges. Ce que j'aime bien faire dans ces cilia, c'est mettre ici une durée de granulation totale très grande. On voit d'ailleurs que quand je bouge ce paramètre, on a ici une grille de temps qui vient s'adapter. En fait, sur cette page, on va pouvoir dessiner des automations, des paramètres en dessous. Donc, pour sélectionner un paramètre, je vais cliquer ici. Et là, j'accède à la courbe. Sinon, je peux aller chercher les paramètres dans cette liste. Donc, je vais pouvoir dessiner des courbes. Sinon, je peux dessiner des courbes en aléatoire ici. Voilà. Ça va être à chaque fois différent. Densité par seconde. Je vais essayer de ne pas le faire descendre trop bas parce que sinon, je ne vais plus avoir de grain. Je vais avoir moins de flux. Alors ici, je peux dire que le minimum de ma courbe va être là. Donc, ça va me faire remonter ma courbe ici, comme ça. Je ne vais peut-être pas avoir une densité trop grande, sinon mon CPU va être à genoux. Peut-être comme ça. Ici, je peux aussi choisir le nombre de points de ma courbe. Je vais rester par là. Je peux aller chercher aussi le grain position, donc l'endroit où je vais prélever des grains dans le sample. Voilà. Je peux générer une courbe en aléatoire. Peut-être avec un minimum plus grand, pour aller chercher des grains un peu de partout. Je peux aussi automner le grain duration, donc la durée de mes grains. Là aussi, je ne vais pas chercher à avoir des grains trop trop petits, sinon je ne vais quasiment plus avoir d'audio. Peut-être comme ça. J'y vais un peu au pifomètre. Et on va voir ce que ça donne. Je peux peut-être mettre des grains à l'octave aussi. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça marche très bien. Ça craque un petit peu. Ça craque un petit peu. C'est super bon comme son, mais ça craque un petit peu. Ah oui, il y a des moments où... Peut-être que je vais avoir des densités un peu trop fortes et ça va un peu... Alors ma question, c'est au niveau sonore, au niveau du son, de l'audio, du flux de l'audio, la synthèse granulaire, est-ce que ça veut dire que c'est des grains qui se suivent tous les uns les autres ? Ça veut dire que quand un grain s'arrête, l'autre démarre derrière. Est-ce que c'est ça qui se passe ? C'est ça qui se passe. De façon très rapide, bien sûr. En fait, il faut voir ça comme le fait que chaque grain peut être unique. Chaque grain peut avoir son enveloppe de volume qui lui est propre, avoir sa longueur qui lui est propre, son pitch qui lui est propre. Il peut avoir aussi sa spatialisation dans la stéréo. Chaque grain est indépendant. Une fois qu'un grain a fini sa lecture, il n'existe plus. Il va être remplacé par un autre. Voilà. J'ai encore combien de temps ? Encore 30 minutes, c'est ça ? Ouais, je pense, ouais, à priori, oui. Il y a aussi 20 minutes. OK. Parce qu'en fait, j'ai sauté une partie de ma présentation sans faire exprès. Non, vas-y, reviens. Reviens à ce que tu voulais nous montrer. Vas-y, vas-y. Ouais, je voulais vous montrer aussi d'autres choses. Je reviens sur le granulateur 2. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, on est avec toi. Pour vous montrer des processus créatifs pour créer de la musique. Parce que c'est super de faire du sound design, mais à mon avis, il faut faire de la musique aussi. Je vais vous montrer le principe. Voilà, donc, je suis allé sur un site internet qui s'appelle Splice pour télécharger des samples à la demande. Et j'ai pris trois samples. J'ai tapé dans la barre de recherche « hip-hop lofi ». J'ai une piste de drum, une piste de koto, c'est un instrument japonais, et une piste de voix. Voilà. Je vous fais écouter les trois pistes superposées les unes sur les autres. Là, je n'ai rien fait, c'est juste Splice qui l'a fait pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'obtiens à partir de ça une expérimentation. Alors je vais vous montrer l'expérimentation que j'ai faite dans la démo. Il y a au moins 7 minutes, donc voilà, on peut écouter des petits bouts. Ensuite, je suis allé chercher mon beat, je l'ai mis pour essayer d'avoir un repère électrique. Par exemple, j'ai juste mis la totalité de mon expérimentation granulaire et coup de chance, le début fonctionne. Là, ça ne fonctionne plus, ce que je fais, c'est que je vais couper l'audio et je vais aller chercher une autre partie. J'aime bien aussi le déwarper, donc ne pas avoir d'algorithme de time stretching qui pourrait affecter la qualité de mon audio. Et vraiment partir sur la contrainte de juste bouger ma tête de lecture pour essayer de le resynchroniser avec le beat. Parce que ma granulation de base n'est pas synchronisée avec le tempo. Ça marche bien, à partir de là, ça ne marche plus. On peut aussi faire commande shift et bouger l'audio de cette manière. Enfin voilà, j'ai fait en fait un recollage à partir de la nouvelle matière que j'ai créée grâce au Gramulator 2. Je vais vous montrer un autre cas pratique. Ça, c'est un son que j'ai fait dans le cadre de mon activité. C'est une publicité de Fanger, Phaser et Chorus. Donc des effets audio qui sont sortis ce mois-ci chez Arturia. Et j'ai appliqué un peu le même procédé. Alors quand je fais un son comme ça pour une vidéo promotionnelle, je vais m'appuyer sur une traque de référence. Des traques de référence. En gros, pour être sûr de partir dans la bonne direction, je vais regarder le cahier des charges que le service de com me donne. Et essayer de trouver des morceaux qui pourraient correspondre à leur attente. Des morceaux déjà existants. Et là en l'occurrence, j'ai retenu des morceaux d'artistes qui s'appellent Alvanoto. Et qui a fait un duo avec Ryushi Sakamoto. Un pianiste japonais qui a fait d'ailleurs la B.O. de Fungo. Ils ont fait un duo et ils ont fait 3-4 albums comme ça. C'est dans un esprit plutôt percussion glitché, un peu expérimental. Avec un jeu sur la texture du piano. Donc je suis parti dans cette idée là. Et j'ai utilisé justement la synthèse granulaire pour démarrer le projet. J'ai commencé par ouvrir un plugin de contact qui s'appelle Alicia Keys. C'est un sampleur de piano. Et j'ai joué des accords que j'ai enregistrés ici. Alors je vous l'ai fait écouter. Des accords septièmes, des couleurs un peu jazz. Voilà. Et ça je l'ai mis dans un granulator 2. Et j'ai expérimenté avec. Donc mon expérimentation elle est toujours là. Le piano c'est vraiment un super candidat pour la synthèse granulaire. Donc là j'ai expérimenté vraiment longtemps. C'est super candidat parce qu'on a une phase d'attaque très très courte, détenue, puissante. Je ne sais pas. Il y a toute une résonance qui varie fréquentiellement sur le temps même qu'on en peut plus. C'est ça ? Ce qui est intéressant il me semble dans le son du piano c'est qu'on a la résonance qui se font par sympathie avec toutes les cordes qui sont autour. Il y a aussi le fait que ce soit assez percussif. L'attaque d'un son c'est extrêmement important. La plupart des sons si on enlève l'attaque ça on les reconnaît plus. Et voilà enfin aussi c'est des centaines et des centaines d'années où tous les compositeurs utilisent le piano. C'est vraiment un instrument qui sonne. Donc je suis arrivé à des sons comme ça. J'ai appliqué un peu toutes les techniques qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il va, je te coupe, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Il y a Mathieu Herbert. Mathieu Herbert c'est le directeur du BBC Radio Workshop en ce moment. BBC Radiophonique ou ? Et donc il a dit, je l'ai vu en conférence, il a dit un truc qui m'a marqué et que je répète parfois aussi aux étudiants. Le piano c'est une précepte. Ça fait 500 ans qu'on joue le même son. Il était génial de dire ça, j'ai trouvé ça génial. Il a raison. Donc, merci Fredy. Oui, on écoutait ton résultat là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a vraiment plein de textures différentes. Du coup, j'ai sectionné des parties, je les ai assemblées pour avoir une évolution cohérente. Je suis arrivé à ça. Il y a quelques petits effets pour suivre l'image. Ça, c'est juste la piste du piano. Ça a vraiment créé le tapis harmonique de toute la composition. D'ailleurs, il y a de la synthèse granulaire avec du piano tout le long. Juste au moment où ça s'énerve un peu plus. Là, en fait, c'est toujours la même piste sauf que j'ai rajouté de l'érosion et un gate pour vous tenir la nappe. Et ensuite, j'ai rajouté des percussions glitchées alors que je peux me faire écouter la totalité. Et ensuite, j'ai rajouté de l'érosion et j'ai rajouté de l'érosion et j'ai rajouté de l'érosion. J'ai rajouté de l'érosion et j'ai rajouté de l'érosion et j'ai rajouté de l'érosion. Voilà. Merci. Donc voilà, c'est un processus créatif qui marche bien avec le Granulator 2 pour créer vraiment de la matière intéressante. Et donc, Granulator 2, le Sinti Recap, c'est un Max for Lime ? Ouais. Il est gratuit ? Il est gratuit. Il a été créé par Robert Henke, un des papas d'Ableton. Robert Henke qui est aussi, si je ne me trompe pas, un artiste qui s'appelle Mona Lake. Ouais. Voilà. Donc personnellement, j'aime beaucoup la musique. Ouais. Très, très beau. Alors, c'est l'heure de finir ? C'est l'heure de finir ? C'est fini ou c'est l'heure de finir ? Ah, il est l'heure de finir ? Ah, il est l'heure de finir. Eh bien, merci à tous d'être venus. Oh, elle a une petite question. Attends, je te passe. C'est juste, le Cécilia, il est payant ou il est gratuit ? Le Cécilia, il est gratuit. Ah ouais ? Ouais, ouais, il est gratuit. Il est open source aussi. Donc si tu codes, tu peux l'améliorer si tu veux. Merci à Simon. Merci d'être venus et de nous avoir présenté la synthèse granulaire. C'était énorme. On a entendu de très, très, très beaux sons. Merci pour l'accueil. Je suis personnellement très impressionnée. On essaye avec l'accueil. Je voudrais dire que Simon est venu là, ça a été un long chemin parce qu'on devait faire notre MOG en mars, en avril. En avril, oui. Et du coup, on a été en contact depuis sept mois pour retarder son intervention. Et voilà, merci beaucoup. Ça a été très, très, très informatif. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si les gens ont entendu, moi, je n'ai jamais sonné comme ça avec Granulator 2. Ça sonne super bien. C'était un sujet très pointu et c'est très bien démontré. Le mois prochain, Laura, on va recevoir, parce qu'on va continuer à faire les MOG, on va continuer à faire les MOG en mode pirate. On va faire les MOG tous les mois, même si... Ce soir, on a du public et merci d'être venu. Et peut-être que les mois prochains, on fera sans public parce que ça a l'air de se resserrer un peu les taux. Les taux, les tard, les très bons 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 à l'apéritif. Pardon. Et du coup, on va faire un MOG tous les mois quand il arrive. Peut-être sans public comme ça, il y aura juste des intervenants. Le mois prochain, on reçoit Mathieu Grimbert qui gère le Paris Ableton User Group. Mathieu, il est génial. On s'est rencontrés plusieurs fois et il va nous parler du Connection Kit dans Ableton Live. Le Connection Kit, c'est un kit qui est sorti il y a trois ans, qui nous permet d'utiliser des caméras, qui nous permet aussi de joindre certains objets comme des contrôleurs un peu spéciaux, d'altérer un peu la musique avec le mouvement, la caméra et de connecter avec Arduino. C'est aussi, comment il s'appelle le contrôleur que j'ai? Le Leap Motion, le Leap Motion. Il a permis ce pack d'interpréter certains messages pour les transformer en musique. Donc encore dans un souci de connexion humaine avec le son. Et moi, je perso, vous l'avez compris, je n'ai pas tout compris. Donc du coup, j'ai demandé à Mathieu de venir nous expliquer un peu ce que lui avait calculé à propos du Connection Kit. Il est prof à Paris pour des masters de performance numérique. Donc il est un peu calé. Et après, on recevra Clément. Alors, son nom d'artiste, c'est Nehru. Il fait de la trance. Et Clément Koussala est un homme très cultivé. Il va venir nous présenter Bitwig. B-word. B-word. Alors, en parlons-en. Alors, je ne sais pas si je peux teiser un peu, mais Bitwig, c'est sorti il y a quatre ans, cinq ans. Et ce sont deux, je crois, plusieurs ingénieurs, plusieurs développeurs de Live, d'Ableton, pardon, qui se sont séparés de la compagnie et qui ont fait un logiciel copycat. Copycat, ça veut dire la même chose. Et ils ont donc sorti un logiciel propriétaire payant qui reprend absolument tout ce que l'Ableton Live a mis sur la table depuis sept ans. Donc, la guerre a été sévère. Chez Ableton, ils ne sont pas très, 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 très copains avec des gens de Bitwig. Mais on s'est dit qu'il y avait tellement de copains qui s'étaient mis à Bitwig qu'il fallait qu'on regarde ce que c'est et qu'on comprenne pourquoi il y a tellement de contentieux aussi entre deux entités. Voilà, donc on va regarder ce que c'est Bitwig. Alors, ce sera la troisième semaine du mois d'octobre, quelques seuls jours, 21, on vous donnera ça comme info. Une autre info, c'est que nous, Fastlane, on participe à un festival qui s'appelle Emergency Festival. L'année dernière, on avait déjà fait des interviews de certains artistes comme ASM qui jouent là-bas. Et cette année, on va un peu plus loin dans le partenariat. Donc, ils organisent un concours qui s'appelle le Bitmakers. On dit ça en français ? Bitmakers. En gros, c'est un concours avec 8, 10 participants et qui doivent construire trois... C'est une battle en temps réel sur une scène ici à Montpellier le 14 octobre. Et ces 8, 10 participants vont pouvoir compiter, c'est-à-dire jouer leurs morceaux en battle en mode 1 minute 30, 1 minute 30, 2 minutes chacun sur scène. Ça va être une battle. Ouais. Et ça, c'est le côté qui nous a séduit parce que, personnellement, j'ai fait des battles dans ma live, de live sets, des choses comme ça, ou de DJ sets, des clashs comme on l'appelle. Sound Clash. Sound Clash. Et j'ai bien aimé l'aspect Sound Clash dans ce concept. Donc, le 14 octobre à la MJC à Mausson, je ne me rappelle plus du nom de la MJC. En tout cas, ce sera en partenariat. Il reste des places pour les gens qui veulent s'engager dans la compétition. Si vous êtes un beatmaker, vous pouvez encore, jusqu'à demain, décider de participer à ce concours où il y a plein de choses à gagner. de l'argent, 200 euros, des leçons chez Faceline gratuitement et des caleçons à Bolton. Pas des caleçons à Bolton. Pas des push. Il y a plein de choses à gagner. Alors, si vous avez trois morceaux de 2 minutes 50, des beats, des grooves que vous kiffez et qui sont dans vos disques durs et qui traînent et que vous pensez qu'ils ont la capacité à être sélectionnés, vous savez que jusqu'à demain pour vous inscrire au Emergency Beatmaker concours. On va poster sur Faceline demain pour expliquer comment on fait pour s'inscrire. Il reste encore des places. Ça va être génial. Voilà. Donc, on voulait vous dire ça. Merci d'être venu. Merci Laura pour ta première présentation. Merci Simon mille fois. Merci à vous tous. Merci Simon ! Au mois prochain pour le mode. Merci d'avoir suivi. Désolé pour la qualité du son et de l'image. C'est la rentrée. On gère comme on peut. Au revoir.